Hello les gourmandes et les gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo meal prep pour préparer les repas de la semaine. Donc au menu, il y aura du coconi pour le petit déjeuner. Pour le midi, ce sera des spaghettis bolognaises vegan et un riz cantonné façon one pot. Et pour le dîner, ce sera une tarte poireau et chèvre et des pancakes au maïs. Le secret pour réussir son meal prep, c'est d'être organisé et de bien catégoriser les recettes en fonction du temps de cuisson. Donc on va commencer par faire cuire les spaghettis complets pour faire des pâtes bolo. Donc là c'est toujours mes spaghettis de chez Lidl, mais vous prenez ce que vous voulez. Et pendant que ça cuit, on va commencer la recette du coconi. Donc ça c'est Marie Daïari sur Instagram qui m'a donné envie d'en faire. C'est une sorte de brunis à la noix de coco avec des haricots blancs. Donc on commence par verser dans un mixeur les haricots blancs égouttés et rincés. Puis on va rajouter les oeufs. Moi j'ai doublé la recette pour avoir 4 petits déjeuners. Mais comme d'habitude, je vous mets toutes les proportions en barre de description. Ensuite on va rajouter de la farine de coco. C'est ça qui va vraiment donner la texture particulière au coconi. Ensuite on rajoute des flocons d'avoine. Et on termine avec de la noix de coco râpée. Ensuite, ça n'était pas dans la recette initiale. Mais moi j'ai rajouté un peu de sirop d'érable. Parce que j'avais peur que ça ne soit pas assez sucré pour moi. Donc j'ai mis 3 cuillères à soupe. Et là vous pouvez adapter selon vos goûts. Ensuite on mixe jusqu'à obtenir une pâte homogène. Donc moi ma pâte était assez épaisse. Je n'ai pas osé rajouter de liquide. Mais en discutant avec Marie, elle m'a dit qu'effectivement elle mettait de l'eau. Donc je vous conseille d'en rajouter un peu. Je vous mets la quantité en barre d'infos comme tout à l'heure. Ensuite on étale la pâte dans un moule avec du papier sulfurisé. Et moi j'ai aussi rajouté des pépites de chocolat par-dessus. Parce que je suis trop gourmande. Et pour terminer, on enfourne environ 40 minutes à 180 degrés. Le temps de préparer le coco nid. Nos pâtes ont eu le temps de cuire. Donc on les égoutte et on les met directement dans des tupperwares. Et ensuite on vient reprendre la casserole avec de l'eau bouillante. On met un cube de bouillon et on va faire cuire le riz complet. Et pendant que le riz cuit, on va venir préparer la bolognaise végétale. Donc on met un cube de bouillon, les lentilles et de l'eau. Et ensuite on va couper les carottes. Moi je le fais au thermomix parce que je n'ai plus qu'une grande casserole. Mais vous pouvez le faire dans une casserole classique. Donc l'idée c'est de couper les carottes en petits cubes pour avoir des petits morceaux. Ensuite on rajoute pareil un oignon qu'on émince. Et on met le tout à cuire pendant environ 30 minutes. Pendant ce temps, on va s'occuper des poireaux pour la tarte aux poireaux. Donc on coupe les blancs. Et moi j'utilise aussi le verre des poireaux pour éviter le gaspillage. Il suffit simplement de couper les grandes feuilles dans la longueur et de les retailler en plus petits morceaux. Et si on les coupe bien finement, il n'y a pas besoin de temps supplémentaire pour la cuisson. On n'oublie pas de bien les rincer pour enlever la terre qui reste parfois. Et ensuite on les met à cuire dans une grande poêle ou dans un wok. Après ça, on va rincer et égoutter une grosse boîte de petits pois carottes qu'on rajoute dans le riz complet qui est cuit. Et on mélange quelques minutes. Ensuite on vient faire un creux au centre de la casserole. On casse nos oeufs et on va les mélanger simplement au milieu pour les brouiller. Et quand ils seront cuits, on mélangera avec tout le reste. Et pour terminer, on ajoute un peu de sauce soja. On mélange et c'est prêt. A ce moment-là, le coco nid est prêt à sortir du four. Si vous voulez voir comment je l'ai mangé, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. On va terminer la bolognaise végétale en ajoutant une boîte de tomates concassées. Et ensuite, on va faire la pâte à tarte maison. Donc là, ma recette est dans une de mes précédentes vidéos. Je vous laisse aller voir et je vous mets le lien en barre de description. J'étale ma pâte et je la mets dans mon moule pour la précuire environ 15 minutes à 120 degrés. Et pendant qu'elle précuit, je vais terminer avec la dernière recette, les pancakes de maïs. Donc on verse le maïs rincé et égoutté dans un bol. On ajoute ensuite du gruyère râpé et des oeufs. Puis on ajoute de la farine et on assaisonne comme on a envie. Moi j'ai mis du sel, du poivre, du paprika et finalement j'ai rajouté aussi du curry. J'avais oublié mais on rajoute soit de la levure chimique, soit du bicarbonate. Et ensuite, ils sont prêts à être cuits. Pour la cuisson, c'est tout simple. C'est comme des pancakes classiques. On met une cuillère à soupe d'huile dans une poêle que l'on étale. Et ensuite, on va verser environ une cuillère à soupe de pâte en étalant un petit peu. Et lorsque les bulles se forment sur le dessus, il faudra alors retourner les pancakes délicatement avec une fourchette. Après la première fournée de pancakes, la pâte à tarte est pré-cuite. Donc on vient verser notre fondu de poireaux. Et ensuite, on va rajouter des oeufs battus et du fromage de chèvre. On peut tout mélanger directement sur la tarte, sauf si vous préférez tout mélanger avant. Et pour finir, on en fonde pour environ 20 minutes à 180 degrés. Et voilà pour le meal prep de cette semaine. Donc ça m'aura pris environ 2 heures pour préparer 5 recettes différentes qui me tiendront à peu près 4 jours. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. C'est vraiment une méthode que j'adore, surtout pour les semaines chargées. Ça permet de ne pas se prendre la tête avec la préparation des repas. Tout est déjà prêt, il n'y a plus qu'à réchauffer. La seule petite chose, c'est qu'après la session 2000 prep, il faut faire la vaisselle. Mais franchement, vous en aurez beaucoup moins ensuite tout au long de la semaine. Donc pour moi, ça vaut vraiment le coup. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me taguer sur les réseaux sociaux si vous refaites mes recettes. En attendant, moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501